On s'arrête à présent sur cette innovation, une innovation made in France présentée à Biarritz à l'occasion du G7 qui s'ouvre en fin de semaine. De nombreuses entreprises locales mettent en avant leurs produits. C'est le cas notamment de ce jeune entrepreneur basque qui vient de mettre au point une selle d'équitation connectée. Vous allez voir tout ça avec David Bazier et Ambroise Duché. Ce cavalier et sa monture vont tester la première selle connectée qui sera présentée au G7 de Biarritz comme vitrine du made in France. On va connecter la selle. Donc c'est bon. On est connecté. Elle est chargée. Cet équipement révolutionne l'équitation de haut niveau. Aux Etats-Unis, où les ventes ont débuté, c'est un succès commercial. En trois mois, une centaine d'exemplaires vendus à 8000 dollars l'unité. Ce que je voudrais voir sur l'application, c'est le temps que je vais pouvoir gagner. Je vais refaire un saut en essayant que le cheval parte un tout petit peu plus tôt. Les capteurs mesurent une vingtaine de paramètres sur la vitesse, l'élan et les postures du cheval au galop et pendant le saut. Entièrement conçu et fabriqué près de Biarritz, la selle connectée est la seule du marché à proposer de la technologie embarquée. Ce capteur va permettre de donner des informations comme les solutions connectées pour des gens qui font de la course à pied. Ça a deux avantages. Un, ça permet aux cavaliers de mieux connaître leurs chevaux. Et deux, ça permet de mieux analyser ses performances et donc d'être plus efficace quand on fait de la compétition. Grâce à ces innovations, l'entreprise basque est devenue, dix ans seulement après sa création, l'un des deux leaders mondiaux de la selle sur mesure. Elle emploie aujourd'hui 183 salariés. L'atelier est resté traditionnel, des cuirs basques de grande qualité, travaillés méticuleusement. Juste une jointure, la couture du siège, il faut compter une heure. Une selle complète, il faut compter environ 24 heures de travail. Chaque pièce est unique en fait ? Chaque pièce est unique, tout à fait. A la fin de la séance de test, la selle connectée fournit une indication précieuse. Mais au niveau de la poussée, tu étais à 60% sur le postérieur droit et que 38% sur le postérieur gauche. Et ça, on le retrouve un peu sur tous les seaux. Donc ça, c'est une réelle information pour moi, le fait qu'il pousse plus d'un côté que de l'autre. Parce que je pense qu'il va avoir besoin de voir l'ostéopathe et peut-être qu'il a le bassin légèrement décalé. Car les capteurs permettent aussi de détecter certains problèmes de santé pour améliorer le bien-être de l'animal. Merci.